Comment se débarrasser des nœuds dans le dos ? Découvrez six conseils pour vous débarrasser de ces douloureux nœuds dans le dos qui vous font si mal. Le mal de dos et les nœuds dans le dos sont un signe incontestable que nous ne prenons pas au sérieux certains aspects de notre santé. Ils peuvent survenir à cause d'un régime peu équilibré, d'un manque d'exercice, d'une mauvaise posture, ou de tous ces facteurs réunis. Ils sont inesthétiques, préoccupent beaucoup de personnes et touchent aussi bien les femmes que les hommes. Notre dos est constamment soumis à des tensions au cours de nos activités quotidiennes. Lorsqu'à la fin de la journée, vous ressentez des points durs et douloureux, cela signifie que vos muscles sont en état de contraction involontaire. Les nœuds dans le dos sont des contractures qui apparaissent suite à une sollicitation excessive ou anormale du muscle. Au niveau du dos, elles touchent principalement les trapèzes. Ces muscles occupent toute la partie supérieure du dos et sont impliqués dans les mouvements de la tête, de la nuque et de l'épaule. Certes, ils sont plus susceptibles d'apparaître avec l'âge, mais ils touchent aussi la grande majorité de la population. Cependant, il existe toujours de nombreuses façons de s'en débarrasser. Tout consiste à incorporer plusieurs actions en même temps, afin de les faire interagir ensemble. De cette manière, ces techniques vous apporteront des résultats qui amélioreront la santé de votre dos. Alors n'abandonnez pas et mettez en pratique les conseils que nous allons vous dévoiler dans cet article. Dites adieu une fois pour toutes aux nœuds dans le dos. Découvrez à présent six conseils pour éliminer les nœuds dans le dos de manière efficace. 1. Prenez soin de votre alimentation les aliments pour améliorer les nœuds dans le dos. Bien que ce conseil puisse sembler très évident et simple, il constitue en fait le premier pas vers une vie plus saine. Cela se traduit par un corps qui fonctionne correctement et, bien sûr, une bonne apparence physique. Manger sainement ne prend pas beaucoup de temps et n'applique pas un investissement important. Tout cela n'est qu'un mythe. Il ne s'agit pas de faire un sacrifice, mais de nous rééduquer pour garantir notre bien-être et optimiser notre qualité de vie. En effet, si vous ne suivez pas un régime équilibré, il sera difficile de vous débarrasser des nœuds dans le dos. Une alimentation adéquate et consciente, accompagnée d'exercices réguliers et appropriés, sera la meilleure façon de prendre soin de sa santé et de réduire les nœuds dans le dos. Pour y parvenir, vous devez éviter ou éliminer complètement les produits suivants, friture et autres sources de graisse malsaine. Farine raffine et sucre au lieu des aliments mentionnés ci-dessus, il sera préférable d'augmenter la consommation de protéines maigres, de fruits, de légumes et de graisse saine. 1. Choisissez de consommer, entre autres, des avocats, des graines, des noix, de l'huile de coco, du poisson bleu. 2. Faites des massages thérapeutiques Les massages pour réduire les nœuds dans le dos Sans aucun doute, la manière la plus agréable d'éliminer les douloureux nœuds dans le dos est de réaliser des massages avec l'aide d'un professionnel. Les différentes façons d'appliquer la pression et le mouvement des mains sur la peau favorisent l'élimination progressive des adiposites et graisseuses. En effet, cette méthode permet de briser les nodules graisseux accumulés et éliminera les nœuds dans le dos. D'autre part, le drainage lymphatique, par exemple, aide les vaisseaux lymphatiques à éliminer les toxines du corps. Ils permettent ainsi de lutter contre la rétention d'eau. Dans tous les cas, toutes les techniques de massage impliquant de la chaleur dans le dos et au niveau de l'abdomen sont très bénéfiques. Bien sûr, vous devez être constant et réaliser des massages de manière régulière pour qu'ils soient efficaces. 3. Faites des exercices pour vous débarrasser des nœuds dans le dos Nous proposons ces exercices pour tonifier le dos et éliminer plus facilement la graisse dans cette zone. Vous pourrez les pratiquer facilement depuis chez vous. Faites en l'expérience et habituez-vous à les réaliser de manière régulière. Restez allongé face contre terre, puis étendez tout le corps et placez les mains derrière le cou. L'exercice consiste à soulever le torse pour développer les muscles lombaires et paravertébraux et ainsi perdre de la graisse dans cette zone. Une autre variante consiste à mettre les mains sur la nuque et à déplacer le torse de gauche à droite. Enfin, une autre façon consiste à se positionner à quatre pattes. Conservez les genoux appuyés et les mains sur le sol. En premier vous cambrerez le dos. Dans le yoga, cela s'appellerait la posture du chat, puis vous étirerez en avant la poitrine, également appelée la posture de la vache. 4. Surveillez la posture de votre dos une erreur très commune et qui provoque beaucoup de problèmes de santé et la mauvaise posture de notre dos pendant la journée. Rester longtemps avec un dos voûté ne favorise pas l'élimination des graisses accumulées dans cette zone. Au contraire, cela aggrave le problème et peut aussi provoquer des maux de dos et des nœuds dans le dos. En plus d'être disgracieux et de réduire notre taille, si vous courbez le dos pendant de longues périodes, vous pourriez aussi souffrir de douleurs musculaires et articulaires. Par ailleurs, si votre travail vous oblige à rester assis pendant de nombreuses heures, vous devriez également conserver le dos droit. Si vous ne maintenez pas cette position, la flaccidité provoquera l'apparition de rides, de plis et de nœuds dans le dos. 5. Le sport est votre meilleur allié Il n'y a pas de conseil plus utile et avec de meilleurs résultats pour lutter contre la graisse corporelle que de faire du sport. L'activité physique par excellence grâce à laquelle vous prendrez soin dans votre dos est la natation. A travers les différents styles aquatiques, vous exercerez parfaitement tous les muscles du dos, ainsi que les bras et les jambes. En nageant deux fois par semaine pendant au moins une heure, cela vous aidera considérablement à réduire les douleurs et les nœuds dans le dos. Cependant, vous pouvez combiner la nage avec tout autre exercice cardiovasculaire qui active la combustion des calories et des graisses, en général. 6. Hydratez votre corps Aussi simple que cela puisse paraître, boire beaucoup d'eau est le meilleur moyen d'éliminer les toxines. Mais cela aide aussi à lutter contre la rétention d'eau et la graisse corporelle. Pour cela, vous devrez boire environ huit verres d'eau tout au long de la journée et toujours en dehors des repas. Ainsi, vous pourrez mieux perdre du poids et activer le métabolisme de votre corps pour augmenter les dépenses énergétiques. Une bonne astuce qui vous aidera à reprendre l'habitude de boire de l'eau est de toujours emporter une bouteille d'eau avec vous. De cette façon, en plus, vous pourrez contrôler la quantité d'eau que vous consommez simplement en comptant le nombre de fois que vous remplissez la bouteille. Essayez, c'est une technique simple, économique et efficace. Bien que le mal de dos puisse survenir à cause de nombreuses raisons, nous devons toujours faire attention. Il ne faut pas sous-estimer les douleurs de dos surtout si vous en souffrez depuis plus d'une semaine. Très souvent, en raison de différentes lésions ou maladies, notre corps nous envoie des signes d'alerte. Il nous informe à travers des douleurs localisées dans des zones spécifiques, de l'origine de certains troubles. Sous-titrage ST' 501